Outil de développement économique du territoire par l'innovation, né en 2001 d'un partenariat entre l'État, la région, le département, la CINOR, la mairie de Saint-Denis, l'académie, l'université et le monde de l'entreprise, la technopole de la Réunion est un acteur incontournable de l'innovation locale. Elle favorise les échanges entre les acteurs de l'entreprise, la recherche et la formation supérieure pour développer la fertilisation croisée, en particulier sur les parcs technologiques. Elle s'attache également à stimuler puis accompagner la création d'entreprises innovantes, sources de croissance et d'emplois. La technopole de la Réunion s'appuie localement sur un réseau de 91 adhérents, de parcs technologiques, un incubateur régional et à l'extérieur, sur Rétis, le réseau français de l'innovation dont elle est membre et administrateur. Son équipe comprend 9 professionnels experts pour nous accueillir et être à votre écoute. Mettre en réseau les acteurs de l'innovation pour générer des projets collaboratifs. Accompagner les projets innovants. Développer la création d'entreprises. Développer les parcs technologiques. Promouvoir la Réunion technologique et innovante. Tout cela grâce au soutien de nos partenaires financiers. Transversale sur l'innovation, la technopole de la Réunion déploie en particulier son action sur 4 secteurs clés. Agroalimentaire, Technologie de l'information et de la communication, Environnement, Santé et Biotechnologie. Porté par la technopole de la Réunion depuis 2002, l'incubateur régional est un dispositif agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et soutenu financièrement par l'État, l'Europe et la région Réunion. Il accompagne les porteurs de projets innovants pour transformer leur idée en entreprise sur un parcours personnalisé. Notre projet Adipscult a été incubé au sein de l'incubateur régional de la Réunion en 2004. Ce projet est issu de l'Université de la Réunion et consiste en la greffe de cellules en chirurgie esthétique. L'incubateur de la Réunion nous a permis de structurer notre projet et de déboucher sur une solution économiquement viable par la création d'une société appelée Adipscult en 2006. Une fois les besoins identifiés, l'équipe de l'incubateur élabore avec le porteur la planification de son projet, mobilise un réseau de compétences et finance des prestations de services extérieurs, recherche et développement, études de marché, propriété industrielle, packaging, pour construire une entreprise viable. Notre idée est née du Startup Weekend où nous avons eu de très bons retours. L'intégration à l'incubateur nous a permis de donner une toute autre dimension à notre projet en termes de cadrage et de mise en œuvre, conseil financier, conseil juridique. Grâce à l'adossement au laboratoire de recherche de l'université, nous avons aussi pu renforcer toute la partie R&D du projet. Depuis 2003, 51 projets sont sortis de l'incubateur pour 36 entreprises créées dans les secteurs de l'environnement, de l'agroalimentaire, des technologies de communication et d'information, de la santé, des biotechnologies et des sciences sociales, soit un taux de transformation de plus de 70%. Mon projet concerne un dispositif innovant de stockage des énergies renouvelables à haute température. Au-delà des prestations financées par l'incubateur, il y en a une qui m'a permis de faire une extension sur le plan international par un dépôt PCT dans 140 pays. L'accompagnement de l'incubateur a permis en plus une extension régionale dans 30 pays européens par un dépôt communautaire. Les porteurs de projets accompagnés par l'incubateur reçoivent chaque année de nombreuses récompenses, signes de confiance et de reconnaissance de leur innovation. Plus de 20 projets incubés ont été primés sur le plan local, national et international. La technopole de la Réunion anime et accompagne le développement de deux parts technologiques et des entreprises et organismes qui y sont installés, TechNord à Saint-Denis et TechSud à Saint-Pierre. Véritable pôle de compétences en réseau, rapprochant les mondes de la recherche, de la formation et de l'entreprise, ils mettent en réseau des savoir-faire à forte valeur ajoutée dans les secteurs des TIC, de l'environnement, de l'agroalimentaire, de la santé et biotechnologie. Les atouts de ces parcs sont nombreux. Situation géographique stratégique, condition de travail de qualité, équipement performant, mais également mutualisation des ressources, services aux entreprises et aux salariés, réseau de plus de 2500 acteurs technopolitains et zones d'activité à haute valeur ajoutée animées par la technopole. Premier des parcs à voir le jour en l'an 2000, TechNord est situé à Saint-Denis. Réparti sur 36 hectares, il offre ainsi un environnement stimulant pour développer des projets innovants, grâce à la collaboration de plus d'une centaine d'entreprises, laboratoires, organismes de recherche et structures d'accompagnement, pour un total d'environ 2000 emplois, hors université, des services tels un restaurant et une micro-crèche, en lien avec les collectivités territoriales que sont la région, la Cynor et la ville de Saint-Denis. Quatre pôles d'excellence structurés, les technologies de l'information et de la communication, secteur toujours en fort développement, avec plus de 60% de structures, dont une quarantaine d'entreprises, trois associations professionnelles, le département TIC de l'école d'ingénieurs Essirois et le LIM, laboratoire universitaire d'informatique et de mathématiques. La santé et les biotechnologies, avec un plateau technique moderne et des organismes de recherche à la pointe du savoir, avec des entreprises dédiées, le Cirois, une plateforme de recherche sur les biotechnologies équipées d'un cyclotron, le CRVOI, Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'océan Indien, la Plamédome, Association pour les plantes aromatiques et médicinales, l'environnement, autour d'un réseau dynamique d'acteurs engagés dans une démarche de développement durable, comprenant une quinzaine d'entreprises dont plusieurs bureaux d'études, l'IRD, Institut de recherche pour le développement, l'ARDA, Association réunionnaise pour le développement de l'aquaculture, un observatoire de l'air, la SPL Énergie Réunion, L'agroalimentaire, avec des projets qui valorisent les ressources naturelles grâce à des techniques innovantes préservant l'environnement. Initiées par les entreprises, une antenne du CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le département Innovation et développement agroalimentaire intégré de l'École d'ingénieurs Essirois et le CRIT, Centre régional d'innovation et de transfert de technologies. Technor entame une nouvelle phase de développement avec plusieurs projets structurants en cours de réalisation. Un projet hôtelier, une pépinière d'entreprises biotech, une maison d'accueil des chercheurs, un centre international d'innovation et d'affaires doté d'un Living Lab et d'un Fab Lab. Né d'un partenariat entre la Technopole de la Réunion, la mairie de Saint-Pierre, la Civis et la Sémadère, TechSud voit le jour en 2008 et s'insère dans la ZAC Océan Indien, autour du campus universitaire et du CHU de Saint-Pierre. Ce second parc technologique représente un renfort au développement de la micro-région Sud. Il offre aux entreprises du bassin de nouvelles perspectives de développement, de modes de travail et de cadre de vie. Sur plus de 4 hectares aménagés en haute qualité environnementale, TechSud accueille des activités orientées, énergie et bâtiments, agroalimentaires, santé et biotechnologie, avec notamment un centre de recherche médicale et en santé du CHU de la Réunion. Environnement et végétal, avec l'unique station de réception d'images satellites à la Réunion. D'autres projets sont en cours de réalisation, tels qu'un complexe hôtelier et le premier immobilier d'entreprise, TechSud One, qui propose plus de 1800 m² de bureaux. La Réunion, terre d'innovation, compte de nombreux avantages compétitifs et atouts stratégiques propices au développement d'activités technologiques et innovantes. La Technopole de la Réunion valorise ce territoire d'exception par l'organisation de rencontres, conférences, matinale, l'édition d'outils de communication tels que newsletters, rapports d'activités, livrets d'accueil, sites internet et par ses actions vers les médias. Technopole de la Réunion, accompagner, animer et promouvoir l'innovation réunionnaise. Technopole de la Réunion,